Mardi 14 mars 2023, la composition des équipes de Koh-Lanta a été modifiée. Alors qu'il a eu l'avantage de choisir la répartition des aventuriers dans ses nouvelles équipes, Rudy a une nouvelle fois perdu une épreuve. Son analyse a fait beaucoup rire les internautes. Depuis le début de l'aventure Koh-Lanta, le feu sacré, Rudy brille par son bagout. Celui qui s'est revendiqué comme un vrai joueur dès les premiers jours de jeu a une certaine idée de la stratégie à adopter avant les épreuves. Rudy assure à chaque fois que son équipe et lui sont redoutables. On va tout déchirer. Les jaunes vont être surpris et ils vont même pas en croire leurs yeux, avaient-ils notamment annoncé en début de parcours, avant une épreuve. Mais voilà, son équipe a écumé de nombreux échecs depuis le début de l'aventure. On est trop confiants, il faut qu'on calme un peu le jeu. Je pense qu'on a un petit souci de communication. Point, je vais dire à Rudy qu'il arrête de dire son truc. Avez alors déploré Martin, l'un de ses coéquipiers. Mardi 14 mars 2023, alors que les candidats pensaient continuer leur aventure avec les équipes qu'ils connaissaient, ils ont vu leur composition changer. Après une épreuve individuelle, Rudy a eu l'immense avantage de composer les deux nouvelles équipes. Et il semblerait que le candidat n'ait pas été très juste dans sa stratégie. Choisissant une équipe qui semblait lui plaire, il a rapidement vu qu'elle n'était pas si performante qu'il l'espérait. Les grands discours de Rudy lors de la première épreuve au sein de leurs nouvelles équipes, les candidats ont dû faire avancer de lourdes pierres dans l'eau. Alors que Rudy et son équipe n'ont pas réussi à remporter cette épreuve face au jaune, le naufragé n'a pas pu s'empêcher de gracier ses partenaires et ses adversaires d'une nouvelle analyse. Denis Brognard lui a demandé s'il estimait avoir fait une erreur. Pas trop. Je sais que j'ai mal jauger les talents de nageurs de chacun mais peut-être une petite erreur près. Je ne veux pas tout dévoiler mais je pense qu'elle, l'équipe rouge, note de la rédaction, a les capacités pour tenir tête au jaune, a-t-il estimé. De quoi amuser les internautes, Rudy qui dit, je vais pas tout dévoiler, en mode il a un as dans sa manche, s'il y est-il pour me faire hurler, mais Rudy, depuis le premier jour, tu parles, mais chaque épreuve tu perds. Arrête, normal que tu ne vas pas tout dévoiler. Les jaunes vous ont fumé, c'est tout. Il n'y a rien à dévoiler, Rudy, à chaque fois il parle, il ne se passe rien, peut-on notamment lire sur Twitter. Reste à savoir si ces discours ont le même effet sur ces nouveaux coéquipiers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501